L'ancien sénateur belge Serge Mourot, défenseur des Algériens durant la guerre de Libération Nationale, est décédé jeudi à l'âge de 85 ans, a-t-on appris samedi auprès de sa famille. Toute sa vie, cet illustre avocat, docteur en droit de l'Université Libre de Bruxelles, a été marqué par le saut de l'engagement envers les causes justes et les droits des humains. Ce fut lui qui a eu accès en 1960, au dossier relatif à l'assassinat de l'étudiant en médecine algérien, à Kliessiou, assassiné à 33 ans à XL, dans l'agglomération bruxelloise. Très vite, les militants du Comité pour la Paix, belge, avaient incriminé les services secrets français. Une foule imposante avait suivi le corbillard de l'étudiant assassiné. Sur le cercueil, l'emblème national fut déployé pour la première en Europe, comme l'avait révélé Serge Moureau dans le film Le Front du Nord qui fait état de l'action militante des Belges pendant la guerre de Libération Nationale. Ses différents mandats politiques, en qualité de sénateur et député régional bruxellois, l'ont conduit à faire partie de plusieurs commissions d'enquête parlementaires, dont celles relatives à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, et ex-Urse. Toute la vie de cet homme de loi, a été marquée du sceau de l'engagement. C'est ainsi qu'il a été pendant 18 ans chargé de l'urbanisme au sein de l'exécutif bruxellois, sénateur libéral, député régional bruxellois et a rejoint le Parti Socialiste après avoir quitté le Front démocratique des francophones, en 1985. Homme de culture, il a rédigé Léopold II, la tendance autoritaire et présidé pendant plusieurs années la maison de Francité à Bruxelles. Les funérailles de Serge Moureau se dérouleront mardi en Belgique.